Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Victoria, pardon excusez-moi, je vais vous parler déjà de 67%, aujourd'hui 67% des biens immobiliers ont besoin d'être rénovés énergétiquement, ceci va être encore plus, ce problème va s'accroître car avec les lois climat d'aujourd'hui vous allez avoir des notes, des restrictions beaucoup plus importantes, déjà en 2025 si vous avez une note en dessous de G vous êtes interdit de louer votre bien, puis ce sera F, puis ce sera E en 2034, ceci est grave car en fait les propriétaires comment ils vont faire pour financer tout ça ? Déjà il y a les aides de l'état mais eux ne concernent seulement 10% des biens sur le marché actuel, puis il y a aussi on peut s'endetter mais avec les taux d'intérêt actuels c'est pas possible et en plus si jamais vous n'avez pas les fonds vous allez être interdit de le louer et en plus en ce moment avec les intérêts vous pouvez pas le vendre parce qu'il n'y a personne pour l'acheter votre bien, c'est pour ça qu'on veut faire Victoria, Victoria c'est la première plateforme de mise en relation entre investisseurs et propriétaires buyer, nous permettons à des investisseurs de financer la rénovation énergétique des propriétaires, en contrepartie ces propriétaires vont donner une part du bien, on souhaite le faire à travers une SCI, donc en fait l'investisseur deviendrait actionnaire du bien et il pourrait avoir des rentes, une part des rentes qui est proportionnelle bien sûr à ces parts du logement. Pourquoi investir dans la rénovation des PE ? Déjà il y a des rendements avantageux, puis ça vous permet aussi de diversifier votre stratégie parce qu'en fait c'est des tickets beaucoup plus petits, pour donner un ordre de grandeur une rénovation énergétique en moyenne c'est 25 000 euros, donc ça vous permet de diversifier sur plein de biens qui permet aussi de limiter votre risque. Vous devenez vraiment propriétaire car on ne le fait pas avec une obligation et vous avez un impact durable puisque vous financez la rénovation énergétique des biens immobiliers. Notre business model, déjà nous souhaitons mettre en relation l'investisseur avec le propriétaire buyer afin de financer cette rénovation, nous avons travaillé avec des partenaires en BTP et aussi pour définir le cadre juridique et donc nous ferons de l'argent au niveau des investisseurs en prenant une petite commission et aussi nous sommes nos apporteurs d'affaires pour nos partenaires, ce qui implique que nous pouvons avoir une commission à ce moment-là aussi. Notre roadmap. D'ici 2024, nous souhaitons implémenter Victoria partout en France et avoir des partenaires locaux mais aussi nationaux afin de pouvoir offrir nos services partout en France. En 2025, nous voulons implémenter une partie des services que jusqu'à maintenant nous avons utilisé des partenaires pour, par exemple pour l'aspect juridique. Nous pourrions avoir une équipe d'avocats qui s'occuperaient de mettre en place la SCI par exemple pour le propriétaire afin justement de simplifier tout le process et d'ici 2026, nous voulons faire une expansion en Europe. Passons à l'action avec Victoria. Voici mon équipe de choc. Merci de votre écoute. Applaudissements 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 Pourquoi Victoria ? Pourquoi Victoria ? La question. Oui. Et bien en fait, on a des compétences parfaites parce que moi en fait je fais de la data analyse donc moi je m'occuperais du sourcing des biens. Ah pardon. Pourquoi Victoria ? Ah pourquoi Victoria ? Pour être franc, en fait on avait 48 heures pour imaginer une start-up et on s'est dit, toutes les autres équipes sont en train de perdre du temps à définir un nom, choisissons un nom un peu au hasard et on a choisi le plus grand lac de l'Afrique du Sud car on s'est dit, bah Victoria, l'Afrique du Sud, voilà, pourquoi pas. Et comme ça, on a pu se mettre directement au travail et imaginer cette solution. Peut-être, oui, peut-être. Bonjour. Comment vous faites pour toucher vos clients et quels sont vos personnages ? Donc pour toucher nos clients, justement, moi je vais le faire à travers du scrapping de données parce que c'est ma compétence dans l'équipe. Donc en fait je vais scraper les pages jaunes, plein d'autres sites pour récupérer en fait des informations sur des SCI parce qu'en fait elles sont parfois déjà sur pages jaunes, enfin même la plupart. On va aussi le faire avec Google Maps et on va scraper à différents endroits et après à travers des API tels que Papers où on va récupérer les informations sur le bien. Donc en fait on peut récupérer à travers Papers, qui est une API, l'email qui a été utilisé pour créer la SCI. Donc on peut contacter directement les propriétaires comme ça et sinon on compte le faire aussi avec, on a une web développeuse qui va nous faire un site qui justement, dont l'objectif ça sera de toucher les propriétaires qui eux cherchent une solution alternative, donc avec du SCI afin de justement les toucher. Donc deux axes, deux canaux de récupération de clients. Merci beaucoup Yann. Merci.